Hello, hello les infatrices sur la blog, j'espère que vous avez la forme. Allez, analyse approfondie aujourd'hui du graphique uniquement de Shiba Inu. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification et également à rejoindre mon canal Telegram que tu retrouveras en description où très prochainement, il va y avoir une excellente nouvelle. Donc encore un peu de patience, ça va venir et ça va arriver. Allez, donc on y va, on commence avec Shiba Inu. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Alors on le sait, le Shib est actuellement sur la 14ème position avec justement une capitalisation de 12 527 878 551 euros ce qui en fait justement, quand je viens de le dire, la 14ème position et donc au niveau justement des jetons, on va refaire un petit peu un point parce que la plateforme en général fait un point sur les jetons en général tous les semestres. Donc on peut voir que l'offre en circulation est de 549, donc quadrions ou trions. Bref, ça fait beaucoup. Dites-moi en commentaire, quadrions me semble-t-il. Voilà, donc on est vraiment sur le prix là que l'on voit actuellement en 4 heures. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir réellement ? Eh bien on peut voir tout simplement qu'il y a un support qui s'est formé à 2538 et on semble vouloir le rejoindre. Donc pour cette première chose, on est en effet birish sur une échelle de temps à 4 heures, c'est-à-dire qu'on est tout simplement baissier. Et également si on regarde en daily, donc en journalier, eh bien on peut voir également qu'on retrouve tout simplement notre petit support qui est ici, notre ligne de support, eh bien qui vient confirmer le graphique en 4 heures. Et on peut voir également qu'on est en train de dessiner quelque chose d'assez sympathique au niveau justement du graphique. Pour les personnes qui sont formées, vous savez reconnaître justement, eh bien donc un graphe en tout cas qui semble être bullish par la suite. Donc en daily, en fonction de la clôture, eh bien là on est sur quelque chose d'assez sympa pour retourner en bullish par la suite. Donc voilà, pas mal de gens, pas mal de personnes disent qu'on est bullish, 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 etc. Mais bon, pour le moment, notre analyse nous dit qu'en 4 heures, on est bearish. En daily, on reste quand même bullish si ça clôture de cette manière. Et en weekly, eh bien on peut retrouver également encore une fois notre support qui est ici. Et également nous avons un nouveau support. Si toutefois on serait amené à casser ce fameux support dès 2530, eh bien il faudrait savoir qu'on retomberait largement au 2092. Chose qui est peu probable et peu envisageable pour l'instant, pour la simple et bonne raison que nous décidons des choses assez intéressantes. Encore une fois, il faudrait que ça se confirme. Là on est en semaine. Le daily, donc il faudrait que demain nous retournions sur ce graphique et que nous voyons un petit peu à peu près la même configuration. Donc on a également, comme vous pouvez le voir sur ce graphique en daily, eh bien un autre support très important qui est ici. Donc si on est amené à casser le précédent qui se trouve à 4 heures, le précédent qui est ici, eh bien la nouvelle cible sera au 2029. Ce que je ne pense pas forcément réalisable. Mais après voilà, c'est à surveiller. Donc voilà, on peut voir qu'en 4 heures, on est vraiment baissier. En daily, eh bien on est plutôt bullish si la configuration reste telle qu'elle. Voilà, donc en weekly, pour le moment on a des volumes qui sont plutôt haussiers. Et très, 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 très belles, très beaux signaux. En tout cas également sur bullish, je dis bien. Donc acheteur sur l'échelle de temps à un mois, si nous clôturons donc ce graphique de cette manière-là, eh bien c'est plutôt d'excellentes nouvelles qui se préparent pour le mois prochain. Donc voilà, très court terme baissier, moyen terme haussier et long terme haussier si nous clôturons, eh bien de cette manière. Voilà, encore une fois, si toi aussi tu veux te former, tu peux retrouver ma vidéo, eh bien que je t'offre en description et rejoindre mon canal Telegram. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à activer la petite cloche de notification. À très bientôt, ciao !